Azoulien, Azoulienne, bonjour, bienvenue à votre émission préférée, celle qui vous fait découvrir des villes, celle qui vous fait rencontrer des personnages importants, celle qui vous parle de l'histoire en un mot, celle qui vous donne du plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette ville, montre magnifique ville suisse et le rapport qu'il entretient avec la colonisation, l'indépendance de l'Algérie et surtout le célèbre écrivain kabyle Mouloud Ferraoun. Pour le savoir, restez avec moi. Me voici à Montreux, ville suisse, qui a joué un rôle très important lors de la guerre que les Algériens ont menée contre le colonialisme. Pour rappel, la guerre d'Algérie a été déclenchée en 1954, le 1er novembre plus précisément. La Suisse est restée très indifférente à la guerre d'Algérie ou à la guerre que le peuple algérien menait contre le colonialisme français. Il a fallu attendre le 23 mars 1957 pour que les choses changent. Un événement important s'est produit. Il s'agit du suicide du procureur de la Confédération suisse qui portait le nom du bois. Et il s'est suicidé suite à une affaire d'espionnage. Cette affaire a été révélée par Elisabeth Meribel, qui était la première secrétaire du général de Gaulle, celle qui avait tapé l'appel de l'onde. En effet, le procureur Dubois a été impliqué dans une affaire d'espionnage de l'ambassade d'Egypte en Suisse, servait de lieu de rencontre et d'activité pour les membres du FLN. Suite au dévoilement de l'affaire par la presse suisse, ce procureur s'est suicidé. Cela a amené la Confédération à changer de point de vue par rapport à ce qui se passait en Algérie. À ce moment-là, il a désigné une personne qui est chargée de ce que l'on appelait à l'époque la question algérienne. C'est à partir de là aussi que la Suisse a intensifié son intérêt pour la guerre d'Algérie. Plusieurs journalistes, plusieurs diplomates se sont intéressés. Et cet intérêt a conduit justement aux accords d'Evian qui se sont déroulés et qui ont été signés dans la ville d'Evian, ville française qui est justement en face de Montreux. C'est ainsi que le président du gouvernement provisoire, Farhad Abbas, premier président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, a eu l'idée de déplacer son quartier général de Berne à Montreux. Il avait installé son QG aux 47 rues du Casino, une rue qui a vu défiler plusieurs révolutionnaires du peuple algérien. Je suis à la rue du Casino, à Montreux, aux 47 plus précisément. Et c'est cette porte que Farhad Abbas et ses amis révolutionnaires ont printé chaque jour à partir du 23 mars 1957. C'est dans cet endroit qu'ils recevaient du monde, qu'ils venaient de partout pour parler déjà de l'indépendance de l'Algérie. J'avais dit tout à l'heure aussi que cette ville entretient une relation avec l'écrivain algérien Mouloud Ferraoun. Pour le savoir, il faut se déplacer au 37 de la même rue. Étrange coïncidence, vous allez le comprendre tout de suite. Le 24 mars 2022, une famille de cinq membres, des Français, sont tombés depuis leur appartement, sont situés dans le bâtiment qui est derrière moi. Ils sont tombés l'un derrière l'autre très tôt le matin. Parmi ses membres figurent deux petites fillettes de l'écrivain algérien Mouloud Ferraoun. Un adolescent de 15 ans a survécu à sa chute de 25 mètres. Malheureusement, il a perdu la mémoire. Il ne se souvient de rien de cette journée. Ainsi, la police a conclu un suicide collectif minutieusement préparé. Pour plus d'informations sur cette affaire, je vous invite à surfer sur le net. Vous allez trouver des informations en abondance. Je parlais d'une étrange coïncidence que je voudrais partager avec vous. Je disais que Mouloud Ferraoun est né en mars 1913. Il a été assassiné en mars 1962. Farhat Abbas s'est déplacé ici à Montreux en mars 1957. Il a eu domicile au 1947. Et les petites filles de Ferraoun se sont suicidées à l'endroit où je me trouve en mars 2022 et au 1947. Je n'ai pas d'explication à donner. Je n'ai pas d'interprétation. Je laisse les numérologues et les médiums livrer leur interprétation. Je suis devant le restaurant Le Palais Oriental, un restaurant mythique ici dans la ville de Montreux. Ce restaurant a une relation étroite avec la guerre d'Algérie, avec le FLN et avec l'indépendance de l'Algérie. Cette porte que vous voyez derrière moi a été franchie plusieurs fois par Farhat Abbas, Boula Harouf, Saad Dahleb et d'autres encore militants qui venaient ici pour parler, discuter et préparer la négociation avec la France. Ce n'est pas un hasard que les militants du FLN viennent fréquenter cet endroit. Ils le fréquentaient parce qu'il appartenait à un autre Algérien, un militant. En tous les cas, une personne qui avait joué un rôle important dans le processus de libération du peuple algérien. Il s'agit de Rabah Belroul qui serait né en 1896 dans l'Oranée. Il rejoint la France comme ouvrier migrant. Sur place, il commence à fréquenter les communistes, les nationalistes et à s'impliquer dans le brouhaha politique de l'époque. En 1936, il va acheter une épicerie très vite. Il va s'enrichir pendant la guerre mondiale qui deviendra très vite un grand hôtel qui s'appelle le Hogar. C'est devenu un lieu d'activité intense du militant du FLN. Son rôle est très important. Expulsé de France, emprisonné en Algérie, il se remarie avec une Française, il revient en France. Il commence encore à activer. Et plus tard, il rejoint la Suisse où il achète ce restaurant que vous voyez derrière moi. Il s'appelait à l'époque le Hogar. En 1970, il a été acheté par un Iranien qui en a fait un restaurant. Il lui change de nom, le Palais Oriental. Celui qui est toujours propriétaire, il nous a confirmé qu'après l'avoir acheté, il était étonné qu'un jour au matin, il arrive à son restaurant. Il trouve tous les murs cassés. Son interprétation était de dire que certains pensaient que M. Belroul, qui était un personnel sulfureux et énigmatique, mystérieux, avait caché le trésor du FLN dans les murs. Pour confirmation, le propriétaire a confirmé, certifié qu'il n'avait rien trouvé. Le trésor du FLN est donc à chercher dans les banques suisses. Toutes ces informations que j'ai données sont certifiées. On peut trouver des informations relatives à cela sur Internet, mais elles restent incertaines. D'ailleurs, si vous avez des informations sur ce M. Belgoul, qu'on présente comme un agent de liaison de l'Emir Khaled ou de ce bâtiment, nous vous prions à nous écrire, à enrichir cette émission et à partager l'information pour que la lumière soit toute faite sur la Révolution algérienne. Voilà, on arrive à la fin de notre épisode. J'espère que vous avez appris des choses et découvert de magnifiques choses à Montreux qui vous donnent envie de la visiter. J'espère aussi que vous avez trouvé du plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir les notifications des prochains épisodes. À bientôt !